salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le samedi 30 mars 24 le marché se porte actuellement dans le négatif pas dans le bon rouge btc vers 0,25 l'ethereum 0,22 solona très bon avac très bon tron très bon mit très bon ton très bon léon très bon sinon marché est un peu dans le rouge mais pas trop donc maintenant on va passer directement aux infos oui maintenant on va faire 15 minutes de vidéo au maximum 30 pas plus nouveau système de 45 50 quand il faudra oui mais quand il faudra aller plus vite on ira plus vite 15 30 minutes à plus c'est très bien comme ça je sais pas comment vous percevrez mais c'est comme ça c'est mieux pour vous je pense donc la première info c'est wish compte proposer sur la plateforme de monnaie numérique de banque centrale dans moins de deux ans le géant des paiements veut compter dans le secteur des monnaies numériques de banque centrale la société vient en effet d'annoncer une date de lancement pour cette plateforme dédiée qui prendra de connecter les différents projets suisse continue de travailler à cette plateforme dédiée au mnbc suisse intéresse au mnbc depuis un certain temps son système d'interropéabilité des monnaies numériques de banque centrale a été lancé en début d'année 2023 par ailleurs le gestionnaire des paiements comptonne aussi directement plusieurs banques centrales dans la création de leurs actifs d'après l'entreprise la plateforme d'interropéalatifs des mnbc sortira sous deux ans voire dans les douze prochains mois selon le responsable d'innovation de wish nick kirangan le dernier test qui a duré six mois a été un succès il a permis de montrer la fabilité de ce projet cela sort de la phrase expérimentale vers quelque chose de réel bon de toute façon on va passer par là si nous pouvons brancher n'importe quel nombre de réseaux sur wish cela devient une option bien plus scalable pour l'industrie de son ensemble bon on verra on verra après acte de 11 millions de dollars sur prisma finance un what it à l'oskos suite au acte de prisma finance revenu hier le pirate prend la casquette with at il souhaite rendre les 11 millions 1,6 de dollars volés primes en finance des actifs dérobés et un protocole mis en pause le protocole de finance dans les défis prisma finance a subi un béritage hier se font débroter plus de 11 millions selon le firme de sécurité percesteed les portefeuilles liés aux pirates ont été transférés plus de 6,5 millions de dollars en éthènes vers le mixeur des criptes données tornadocash ouais l'arche le hacker laisse un message sur la blockchain salut je suis un white height rescuces qu'il puisse contacter pour effectuer un remboursement prix finance a répondu un message en connaissant une adresse e-mail afin d'entamer des négociations avec le hacker le la conversion entre le hacker et présminant sur la blockchain ethereum source et ternes donc en fait ici il s'enjeu par ok ok un contre moi un hacker un black hot un white hot et un pierre informatique qui dit ses compétences pour attirer les failles de sécurité et informer des doigts en plus tôt d'en profiter c'est très bien ce hack est un nouvel exemple des failles de sécurité qui enrènent le défi depuis plusieurs années selon immunosif plus de 200 millions de dollars a été développé lors d'attaque et de repute libération de l'équipe de l'équipe avec la caisse sur les deux premières mois de l'année 2024 c'est hack met en avant la priorité de protocoles même un centre pirate white white apporte une touche d'espoir dans l'affaire reste à voir c'est une si les nogations entre les deux parties aborderont un 1% effectif cube 3 annonce une cérémonie unique pour initier les futurs licornes du web 3 les capteurs et exhalateurs de startup cube 3 annonce le lancement de la saison 2 avec une samedi de la sélection unique de futurs licornes du web 3 les entrepreneurs ont eu qu'au 24 avril pour postuler et venir présenter leurs projets devant un jury exceptionnel enfin dénaigré la saison à venir de cube 3 en septembre 2024 donc il ya dosh risper capital memory connect et hatch current ok vitaly butry votre voudrait voir plus d'un bon même coin et partagé sur la manière de les perfectionner vitaly butry a partagé sa vision sur la même coin dans un article blog à travers son analyse il met en lumière les opportunités manquées par ses projets et sur ce genre des pistes pour leur donner une réelle valeur au delà du simple amusement ou de la spiculation sur cette réflexion le but d'intervenir dans une période où les mêmes coins ont conduit un grand succès autant dans l'inquisition de leur prix que dans l'inquisition de leur communauté si vous voulez l'article allez-y hein il dit à l'impression qu'ils étaient si une personnalité n'ont inquiété des années de créer quelque chose de plus positif et de plus durable mais en fin de compte je pense que même cela créer quelque chose de fondement limité et nous pourrons faire mieux ok et termes plus sécurisé que min coin ce qu'affirme consensit metamax dans une lettre à la sec ok dans une lettre adressé à la secrétaire la sec consigne comparer les systèmes de preuves d'enjeux d'étend mais de preuves de travail de bin coin un peu moins que le premier expirer l'autre sur quoi passe-t-elle sur l'organisation ouais ok si vous voulez l'article allez-y hein c'est un bon très bon en article c'est un très bon article des bons trucs à savoir après je suis pas trop d'accord mais après ok donc la news est très importante mettez en commentaire si vous restez jusqu'à là de la vidéo mettez binance en commentaire merci des responsables c'est pour voir ce que si vous restez jusque jusqu'à la mise importante du jour des responsables de minas attaque le gouvernement d'un arrière en justice que s'est-il passé l'affaire entre binance et nizaria s'intensifient alors que les deux responsables de l'essence crypto man est au placé en détention à la fin du mois de février pour des multiples loups ont porté plainte contre le gouvernement nizaria que s'est-il passé deux responsables de minas s'opposent aux actions menées par le niria l'affaire posant binance au niria prend de sérieuses proportions alors que le pays africain de golf de guinée avait décidé de le placer deux responsables de minas en détention effectivement le niria avait accusé bisous binance d'avoir participé à la chute du niria la monnaie locale en permettant aux citoyens du pays d'effectuer un du train de paire à paire sans être instruit comme la loi l'existe ainsi les deux responsables binance dont nous parlons nadem et tigran ont été placés en détention à la fin du mois de février suite d'un tentative issuée de négociations concernant les manquements de l'essence comme nous le remportons récemment nadem sont seraient parvenus à s'enfuir de l'endroit où il était une catholique avant de prendre son envol vers une destination inconnue l'affaire a pris un nouveau tournant après que tigran reste en détention à accuser le conseil et à la sécurité nationale du nigeria et la commission des crimes économiques et financés d'avoir violé ses droits fondamentaux dans sa plainte adressée au tribunal rapporté par le média local punch le responsable de leur comité en matière de criminalité financière de binance a accusé d'être libéré immédiatement et qu'on lui rende son passeport de sur quoi il a demandé à ce que des excuses publiques lui soient faites et que la justice nigerienne ne soit plus en mesure de le détenir pour quelques raisons concernant binance que ce soit il a quand même précisé qu'ils n'avaient commis aucune infraction lors des réunions avec les représentants du nigeria et qu'on ne lui avait avait d'ailleurs pas reproché qu'on lui que que ce soit concernant son séjour bien qu'il soit parti hors de pays nadem a déposé une plainte similaire selon varg un admédien nizaya le nizaya travaillait de concert avec l'agence interpol pour que ce dernier soit retrouvé et est raté en être sujet le gouvernement nizaya a déclaré qu'elle inquiétait sur la possibilité que binance a été utilisé a été utilisé pour le placement d'argent et le finalement du théorisme pour une somme évoluée à 35,4 millions de dollars selon une plainte de la commission des crimes économiques et des finances et de la police interruption de nizaya l'affaire a été envoyée au 8 avril donc dans neuf jours ok ok bon bah je suis cette affaire très au sérieux parce que c'est très l'exclusion du nigeria c'est très grave et les situations dominantes c'est très grave dites moi en commentaire vous pensez quoi de cette affaire merci ensuite on va passer de l'info de la fed de hier alors il dit quoi enfin dans le rendissement de la façon pc eux en états unis convainc aux attentes et une bonne surprise alors que la résidence fédérale ne se procure pas désormais plus uniquement de la façon à déclarer vendu le président de la fed jérôme powell ma première pensée a été voir que l'inflation pc eux étaient en ligne avec sa tante ce qui était bonne chose a dit jérôme ce qui s'éprime depuis la fête de san francisco alors que l'inflation poursuivre sa décrue il n'est plus permanent que de prendre que cet indiquant en compte ah ben tiens tiens ton échange d'éducateurs nous référons désormais à la fois aux risques sur l'emploi et l'inflation ah ben oui précisez jérôme l'action présidentielle approche en certains observateurs s'inquiètent de l'impact du calendrier électorale sur l'utilisation nous ne prendrons pas de décision en fonction du calendrier politique à écarter jérôme powell rappelant que la banque centrale est une intention est abondante oh ok le banquier central a toutefois alerté sur l'importance des sites budgétaire américain alors que la dette représente 112 % du PIB selon la bvce pose un record atteint depuis le maintien nous sommes pas sur une trajectoire budgétaire durable plus vite nous retrouvons une trajectoire durable mais ça sera apprécié le président de la fed oui 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 bien sur moi et mon pote c'est l'audi c'est que le g maintenant on va passer au on a lise alors le bitcoin et comment aujourd'hui en une heure ok ok ensuite un jour hier on a fait quoi bouger rouge là aujourd'hui on a bouger vert ethereum hier rouge aujourd'hui vert c'est très bien le solana ben hier vert et là vert c'est très bien bnb hier vert aujourd'hui dans le rouge dommage et en une heure en une heure et en une heure ouais bof pas ouf pas ouf le coin coin et à rouge une très belle bougie rouge et on se redire encore rouge ouf en une heure ok c'est pas ouf ouf le don quen il ya rouge aujourd'hui rouge pas ouf le xrp hier vert et là un peu vert mais pas on est en existant bon on verra le le lynx hier rouge aujourd'hui vert le ton hier vert aujourd'hui vert c'est très bien et en une heure on est là ça va on est au dessus du nuage c'est très bien c'est très bien ben voilà la vidéo tient à sa fin on se revoit pour la vidéo de demain merci d'avoir resté jusqu'à là abonnez vous mettez un j'aime et partager la chaîne merci au revoir